Musique Non, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a des enfants qui sont encore un peu cachés dans des milieux de micro, de grandes difficultés, vous voyez. Et puis il y a l'enfant adolescent qui fugue, qui n'est pas adapté, parce que l'école ne correspond pas à ses aspirations. Il faudrait que l'école soit désirable pour eux. Pourquoi ils fuisent l'école ? Parce qu'ils y sont mal acceptés, parce que le programme où l'on propose ne correspond pas à leur désir, il ne comprend rien, ça ne fait pas dire grand-chose pour lui. Il y avait justement au début de la réflexion, l'ICEM, je ne sais pas si vous connaissez, avec Jean-Luc Gall, etc. Et actuellement, on reprend ça avec une école où ce qu'on enseigne soit désirable pour l'enfant. Ça l'attire, ce ne soit pas une contrainte. Bien sûr, tout ne peut pas être absolument désirable, mais il faut qu'il y ait des points d'accrochage tout de même, vous voyez. Il y a une réflexion en cours indispensable avec la crise de l'école. Vous voyez actuellement tout le débat au cours du rythme scolaire, des temps scolaires. Je trouve que les paroles que j'ai entendues à cette occasion-là ont justement une incompréhension d'enfant. Parce que, alors c'est vrai que pour que ça fonctionne bien, il faut que dans le temps où il sera hors de l'école, enfin le matin il sera à l'école, le mercredi matin, etc. Mais il faut que de donner l'équipement nécessaire à côté. Sans ça, les parents sont dépendés. Mais, alors seulement, et le débat qu'on entend, au fond, m'ont beaucoup plus l'intérêt que l'adulte, c'est une espèce de compréhension. Pourquoi est-ce que ce rythme est meilleur pour l'enfant ? Eh bien, on n'entend pas beaucoup cette parole-là. C'est lui. Alors là, c'est très révélateur, si vous écoutez ce qu'il raconte à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a des temps où l'enfant va être plus apte à intégrer ce qu'on lui propose, etc. Alors, se refuser, se nourrir, sous prétexte qu'il n'y a pas l'équipement à côté, pose la question de la place de l'enfant dans la société. Eh oui, qu'est-ce qu'on va faire dans les communes, etc., pour qu'il y ait justement une prise en compte de loisirs, sport, etc. À côté, c'est tout ce qu'on veut, culturel. C'est là où on se bloque parce que la prise de l'enfant dans la société est mal faite et même pas réfléchie, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion ? C'est assez élémentaire. C'est assez élémentaire. Par quelle voie l'apprentissage va-t-il se faire ? Si le monde de l'école est désirable et le monde de loisirs à côté, il va accéder à l'écrit, au jeu, à travers toutes sortes de moyens. Donc avant tout, il faut travailler sur quelle voie d'apprentissage avant de travailler finalement même sur les matières ? Oui, c'est ça. Avant, c'est ça. Voie, l'intérêt, le dialogue avec l'enfant, l'écoute de ce qui va... Et puis je dirais que ce soit attractif, que ce soit intéressant. Et c'est pas moins... Le point de qualité de l'enseignement, c'est le point moins bon. Éveiller sa curiosité ? Oui. Que ce soit désirable, attirant. Et vous voyez qu'il s'interroge sur le monde actuel. Il y a tellement de choses qui peuvent s'attirer. Le rôle de l'image, vous voyez. Alors, c'est pas seulement je parle d'écran. C'est imaginer une image tout de suite télévision. Mais il y a d'autres images possibles. L'expression d'une image. Ça peut être aussi le dessin de lui-même, l'art, la peinture, tout ce qu'il peut découvrir à travers ça. Il y a une piste qui est accrocheuse pour un enfant. Au fond, si vous voulez, c'est stimulé tous les sciences à ce moment-là. tout développer, toutes les capacités d'être humain, le regard, la musique, on faisait beaucoup de musique, et puis le goût, le toucher, des choses comme ça. Et puis le goût, les nourritures de différents pays. C'est tout ça. Développer tout l'humain. Ça correspond à ce qu'on a voulu faire au début de la Convention, avec les éducateurs, des francs-cars, chez les maires, etc. Les temps de voisins, c'était ça, toute cette ouverture-là, sur laquelle on a régressé. Ça, je l'y crois beaucoup. À l'aide d'Action, on dit oui au temps scolaire, mais on dit, attention, c'est l'occasion, cette réforme-là, de repenser l'ensemble des liens entre les acteurs éducatifs. Parce qu'il n'y a pas que l'école. Bien sûr, c'est ça. Alors là, justement, on en a connu une époque où ça se développait beaucoup, jusqu'au Conseil municipal au niveau d'enfants et des jeunes. Moi, j'ai suivi celui de Schildiger, en Alsace. C'est le premier qui a été créé. Avec Alfred Muller, la mère qui a créé les premiers à Conseil municipal de l'Enfant. J'ai vu se développer de façon très intéressante. Parce que là, justement, l'enfant peut être pris en charge. Quand c'est pas déformé, évidemment, qu'on en fait un petit accompagnement du maire en place. Bien aussi, oui, non, il faut qu'il... Je ne me rappelle, je ne sais plus dans quelle ville les enfants avaient aménagé un squad pour l'amoisir, un squad, à côté d'un endroit où les gens âgés pouvaient se reposer. Ils jumelaient les tranches d'âge. C'était sympathique. Je ne sais plus quelle ville c'était, il y en a eu beaucoup à l'époque. Oui, j'avais créé un dialogue, bien sûr, avec les éducateurs. Ils expliquent, oui, ça, c'est la plus dangereuse, ça, c'est possible. Oui, ils leur expliquent. C'est constructif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada